A partir de 50 ans, près de 50% des hommes présentent ce qu'on appelle une hypertrophie de la prostate. Un grossissement anormal de la prostate qui amène des symptômes qui nécessitent un traitement. Mais dès 75 ans, l'élargissement de la prostate est présent chez 90% des hommes. Le cancer de la prostate est même le cancer le plus fréquent chez les hommes. Mais alors, comment se fait-il que dans notre société, les hommes souffrent particulièrement de ce problème ? Vous verrez qu'il y a une solution toute simple pour éviter les soucis à ce niveau. Que si vous appliquez quelques principes alimentaires très simples, vous pourrez réduire drastiquement le risque de souffrir de problèmes de prostate de manière générale. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Dans cette vidéo, nous allons voir déjà premièrement la prostate, qu'est-ce que c'est ? Parce que je remarque que peu de personnes savent de quoi il s'agit. Quels sont les problèmes qui peuvent survenir durant la vie d'un homme à ce niveau ? Qu'est-ce qui provoque ces problèmes ? Et surtout, comment les éviter ? A savoir, que faut-il manger ou éviter de manger pour ne pas, disons, moins en souffrir ? Un abonné m'a posé une question il y a quelque temps parce qu'il a un collègue de travail d'une soixantaine d'années, si je me souviens bien, qui est omnivore, donc qui mange des produits laitiers, des oeufs, de la viande et du poisson. Et donc, ce monsieur a des problèmes de prostate. Mon abonné se posait la question si ça avait un lien avec l'alimentation. Alors, je peux déjà vous répondre que oui, bien sûr, ça a un lien étroit avec l'alimentation. Mais pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit, je vais vous expliquer les choses dans l'ordre. Parce que la prostate, c'est quand même pas tout simple. Déjà, premièrement, c'est quoi la prostate ? Beaucoup de personnes ne savent pas de quoi il s'agit. Et on entend souvent des gens qui disent « j'ai la prostate » pour dire qu'ils ont un souci à ce niveau-là. Mais dire « j'ai la prostate », ça ne veut rien dire, en réalité, parce que tous les hommes ont une prostate. La prostate, c'est une glande de l'appareil génital masculin. À la base, elle a une taille et un peu la forme, si on veut, d'une châtaigne. Et malheureusement, souvent, son volume va augmenter avec l'âge. On la trouve sous la vessie et en avant du rectum. En réalité, elle entoure le début de l'urètre, qui est le canal qui permet d'évacuer l'urine. Raison pour laquelle, quand elle grossit, les hommes rencontrent des soucis pour uriner. Les envies sont plus fréquentes, même la nuit d'ailleurs, et la vessie ne se vide pas correctement. Lorsque ça se produit, on parle d'un adénome de la prostate ou une hypertrophie bénigne de la prostate. Je vous mettrai une petite illustration ici à côté pour que vous voyez un petit peu comment se présente cette prostate et comment elle entoure l'urètre. Et vous comprendrez mieux pourquoi ça amène des problèmes au niveau de l'évacuation de l'urine. Alors, il peut y avoir une hypertrophie de la prostate bénigne, mais il y a des cas plus graves qu'on appelle communément cancer de la prostate. Dans ce cas-là, ce n'est plus bénin, mais c'est malin. C'est le cancer le plus fréquent chez l'homme dans les pays occidentaux et vous verrez par la suite pourquoi il est si fréquent. Bon, de manière générale, il y a un excellent taux de survie sur ce type de cancer. Mais ce n'est pas une raison pour négliger ce problème. Déjà, sachez qu'il y a deux méthodes de dépistage très simples et non-invasives qui sont le toucher rectal, tous les hommes le connaissent celui-là et le craignent d'ailleurs, et la mesure du taux sanguin de PSA. PSA, c'est l'antigène prostatique spécifique. C'est une protéine, si vous voulez, qui permet de mesurer la présence et le développement de cancer de la prostate. Je ne peux évidemment que vous encourager à aller vous faire dépister, puisque comme pour tout type de cancer, plus il est pris tôt et mieux il est soigné. Donc, messieurs, en résumé, vous avez tous une prostate, alors il serait peut-être intéressant d'en prendre soin pour éviter les soucis dans un avenir plus ou moins proche. Alors maintenant, comment faire pour se protéger ? Déjà, il faut comprendre qu'est-ce qui va aider cette chère prostate à se développer jusqu'à atteindre un seuil critique. Je vous parle souvent de méta-analyse dans mes vidéos. Une méta-analyse, c'est une synthèse statistique d'un grand nombre d'études. C'est finalement le plus haut degré de preuves scientifiques connu à ce jour. En d'autres termes, c'est du solide, c'est du sérieux. Je vous mettrai aussi ici une petite pyramide où vous voyez le degré de preuves scientifiques de celle qui est la moins pertinente à celle qui est la plus pertinente. Et vous verrez que la méta-analyse est tout en haut. Donc, concernant le cancer de la prostate, justement, une méta-analyse qui a été publiée en 2015 a conclu que des apports élevés en produits laitiers augmentent le risque de cancer de la prostate. Je vous mettrai, comme d'habitude, quelques études en description, dont cette méta-analyse. Et il faut savoir qu'auparavant, avant cette méta-analyse, d'autres études avaient déjà conclu que les hommes qui buvaient plus d'un verre de lait entier par jour avaient un risque doublé de cancer de la prostate mortelle par rapport aux hommes qui en buvaient moins. D'autres études ont également montré une augmentation du risque de récidive du cancer dû à la consommation de produits laitiers. Les hommes consommant plus de 4 portions de lait entier par semaine augmentent le risque de récidive de plus de 70%. 70% pour les Français. Il y a également une augmentation du risque de décès par cancer de la prostate si on consomme 3 portions ou plus de produits laitiers par jour. Et là, on monte carrément à 141% de plus. Les produits animaux qui contiennent un fort taux d'IGF1, cette fameuse hormone de croissance dont je vous parle dans plusieurs de mes vidéos, ces produits animaux sont à bannir car ils favorisent la croissance des tissus, notamment des tissus cancéreux. Et donc, le problème provient en réalité également d'autres produits animaux puisque la viande rouge, la viande transformée, les œufs sont aussi associés à un risque accru de cancer de la prostate. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le soja. En fait, tout ceci est dû au fait que le cancer de la prostate est un cancer hormonodépendant et donc qui sera influencé par les hormones d'origine animale, les hormones appelées hormones stéroïdiennes qui proviennent des produits animaux mais pas des plantes. Les hormones stéroïdiennes sont les mêmes hormones que nous avons dans notre corps, que nous fabriquons. Si vous êtes intéressé par le sujet du soja et du problème, ou plutôt du faux problème des hormones des plantes, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le sujet que je vous mettrai dans le petit ici au-dessus et en description. J'ai aussi fait toute une vidéo sur le cancer et les produits animaux. Je vous la mettrai également ici et en description. Tout ça, c'est bien joli mais j'imagine que vous voulez savoir quoi manger, comment manger pour avoir une prostate en bonne santé. Je vais vous dire ce que je préconise en tant que thérapeute en nutrition. et puis nous verrons ce qu'en dit la médecine. Pour éviter l'hypertrophie de la prostate qui va amener des problèmes urinaires aux hommes à partir de 50-60 ans, il faut éviter d'apporter des hormones de croissance type IGF-1. Donc première des choses, on bannit les produits laitiers. Ensuite, si on a tout de même envie de manger des produits animaux qu'on ne peut absolument pas s'en passer, on diminue fortement la viande et les oeufs. L'idéal étant évidemment de bannir complètement les produits animaux au profit des produits végétaux, au profit des végétaux. Puisque les végétaux, comme les fruits et les légumes, sont riches en micronutriments, qui sont des micronutriments protecteurs. Par exemple, le lycopène, qui est bien connu, c'est le pigment rouge vif qui est présent dans les tomates, dans la pastette, dans le pompe-le-mousse rose, enfin voilà, tout ce qui est orange, rose, rouge, et qui peuvent être particulièrement bénéfiques sur ces organes, sur la prostate, pour éviter finalement le cancer. Une étude a démontré que les hommes qui consomment deux portions ou plus de sauce tomate par semaine ont 23% de moins de risque de développer un cancer de la prostate. par rapport à ceux qui en consomment moins, on va dire moins d'une fois par mois, par exemple. Les légumes crucifères, comme le brocoli, le chou, les choux Bruxelles, tout ce qui est chou en général, c'est pas mal. Profitez-en, c'est l'hiver. On n'a plus grand chose d'autre que du chou et des légumes racines. Eh bien, ces légumes offrent également une protection contre le cancer. De manière générale, une alimentation végétalienne, riche en fruits, en légumes, en céréales complètes et aussi en légumineuses, va fournir du calcium, du potassium, du magnésium en abondance, mais aussi une quantité d'autres micronutriments très intéressants pour lutter contre le cancer et bien d'autres pathologies, pas seulement le cancer. D'ailleurs, une étude a révélé que les hommes qui adoptent un régime végétalien avaient un risque de cancer de la prostate inférieur de 35% par rapport à ceux qui suivaient un régime non végétarien ou un régime lacto-ovo-végétarien ou encore pesco-végétarien ou semi-végétarien, vous savez, les flexitariens et tout ça. Je ne critique pas les flexitariens. Attention, c'est déjà très bien de baisser sa consommation de viande et de produits animaux. Félicitations. Et de produits animaux, tu vois, c'est la reprise, hein ? Je suis un petit peu fatiguée. Bref, à tous les niveaux, tous les efforts que vous faites, je vous en remercie, les animaux vous en remercie, la planète vous en remercie et votre santé vous en remercie. Après, c'est sûr qu'il est toujours préférable d'être végétalien, mais tout le monde n'y arrive pas. Il faut aussi penser aux générations, à nos aïeux, on va dire, à nos grands-parents qui ont eu l'habitude depuis tout petit de manger des produits animaux. Ce n'est pas maintenant quand ils ont 70 ans ou 80 ans qu'ils vont commencer à se lancer dans le végétalisme. Quoique, il y en a, j'en ai pas mal dans mes patients. Mais bon, ce sont souvent des exceptions. Voilà, petite digression, on revient à notre sujet. Donc, de manière générale, les hommes qui consomment le plus de végétaux diminuent de 19% le risque de mourir d'un cancer de la prostate. Tous ces chiffres sont tirés d'études que je vous ai mis en description. De manière générale, les médecins préconisent de réduire les graisses saturées d'origine animale puisque toutes les graisses animales sont des graisses saturées. Il y a très peu de graisses végétales qui sont saturées. Vous connaissez par exemple la graisse de coco ou l'huile de palme. Voilà, ce sont des graisses qui deviennent solides à température ambiante comme les graisses animales. Ça, ce sont des graisses saturées végétales. Mais en tant que végétalien HCLF, on en mange très peu de toute façon des graisses donc il n'y a aucun souci. Donc, toutes les graisses d'origine animale et aussi l'alcool. Il faudrait aussi baisser ou même arrêter carrément de consommer de l'alcool. En revanche, il nous encourage, donc les médecins nous encouragent à augmenter la consommation de fruits et légumes frais. Et pour en revenir au soja, oui j'y tiens mon soja, si vous en mangez avec de la tomate ou de la sauce tomate, ça pourrait être efficace pour prévenir le cancer de la prostate. Je vous mets l'étude en description qui parle de ça, ça m'a bien fait rire. Attention également avec les compléments alimentaires. Ça, je vous le dis aussi dans pas mal de vidéos. Lorsque vous mangez des aliments entiers, vous obtenez une dose raisonnable de micronutriments ainsi qu'une synergie naturelle des plantes. mais si vous prenez des compléments alimentaires qui sont des micronutriments isolés et concentrés, ce n'est pas une bonne chose. D'ailleurs, vous remarquerez qu'en général, ce qui est isolé et concentré dans l'alimentation ou autre, c'est pas top. J'en parlais dans ma vidéo sur le fructose avec le sirop de fructose, le sirop de maïs qui est utilisé dans les desserts gras. C'est pas une bonne chose. Si vous voulez manger du fructose, mangez des fruits. Vous aurez un mélange de glucose-fructose très intéressant. Donc, pour en revenir à nos compléments alimentaires, par exemple, l'excès d'antioxydants entraînerait une élimination trop radicale des radicaux libres. Voilà. Oui, c'est le début de l'année. Tolérance. J'ai eu deux semaines un peu compliquées pendant les vacances. Les radicaux libres sont certes une cause de la survenue du cancer, mais leur présence est également utile à l'élimination des cellules cancéreuses qui en sont riches et qui peuvent être auto-détruites par cette auto-intoxication. Il faut donc éviter les suppléments en antioxydants industriels pour s'en tenir à une bonne alimentation suffisamment riche en antioxydants naturels. Et du coup, si vous mangez HCLF riche en fruits et légumes frais, vous aurez suffisamment de vitamine C qui est déjà un excellent antioxydant. Il y en a d'autres. Si vous mangez suffisamment de végétaux, vous aurez suffisamment de nutriments. En parallèle, il faudra évidemment également éviter d'amener trop de toxines contenues par exemple dans les produits animaux ou suite à leur digestion. Prudence donc avec les compléments alimentaires. Prudence. N'oubliez pas que c'est une industrie, un marché très juteux qui n'a pas grand chose à envier à l'industrie des médicaments actuellement. Les compléments alimentaires, ok, mais vraiment le strict minimum. Si vous êtes végétalien HCLF ou végétalien, vous aurez besoin de deux compléments très peu chers d'ailleurs. La B12, évidemment, et la vitamine D. La vitamine D que vous prendrez d'octobre à mars. J'avais aussi fait toute une vidéo sur la vitamine D. Si je n'oublie pas, je vous la mets ici au-dessus et en description parce que vu que c'est notre peau qui synthétise cette vitamine grâce aux UV et que nous manquons d'ensoleillement sous nos latitudes en hiver, tout le monde devrait se supplémenter en vitamine D. Végétalien, omnivore, végétarien, pesco-végétarien, ça ne change rien. Et pour terminer, vu qu'aucun contenu ne peut être parfait ou exhaustif, je vous encourage à utiliser l'espace commentaire si vous avez des choses à ajouter. Et comme d'habitude, tout commentaire agressif, rabaissant, dénigrant, irrespectueux sera supprimé. Parce que souvenez-vous que ma chaîne, c'est comme ma maison. Alors, faites comme chez vous mais n'oubliez pas que j'y suis chez moi. Via Felicia à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada